Les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire ont présenté leur vœu de nouvel an au Président de la République Alassane Ouattara. Au nom de toutes les forces de défense et de sécurité, je voudrais vous réitérer notre engagement et notre détermination à garantir la sécurité des institutions, des populations et des biens, et ce, conformément aux priorités de votre gouvernement sans esprit de recul et de reniement, a déclaré le général Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées ivoiriennes. Alors que la situation en Afrique de l'Ouest avec les coups d'État devient assez inquiétante, avec le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et la tentative déjouée en Guinée-Bissau, le patron de la grande muette de Côte d'Ivoire a tenu à rassurer le Président de la République qu'il ne risque pas d'en être également victime. Les forces de défense et de sécurité joueront leur partition afin que vous réalisiez en toute sérénité le projet d'avenir radieux que vous avez pour la Côte d'Ivoire. « Monsieur le Président, vos forces sont en ordre et à vos ordres », a déclaré l'officier supérieur. D'un autre côté, le chef de l'armée ivoirienne a mis l'accent sur la grande menace qui guette les pays du Golfe de Guinée, l'extrémisme islamiste. Le général Lassina Dumbia a rassuré que « nous ne céderons aucun centimètre de notre territoire même s'il arrivait de prendre des coups ». « Soyez rassurés que nous avons appris à le faire sans perdre notre capacité à en donner ». « Soyez rassurés que nous avons appris à l'arrivée de la Côte d'Ivoire.